7h30, 18h, avec le courant on va se retrouver une heure après je pense, une heure et une heure et quart après ça. Donc voilà, alors pour les coromorants qui souhaitent descendre, on peut mettre le bateau comité à disposition pour remonter, le jour d'un bout le lendemain si ça peut rentrer au service, et sinon la remontée des bateaux pour les caravanes se fait chez notre partenaire à l'Oésir Nautique Service, qui est donc juste après le chantier chez Ezequelles. Donc on a la cave, on a toute l'exposition pour déposer les remorques et tout ça aussi avant. Donc voilà, et les instructions à partir de 15h, dimanche à lundi. Marc, voilà pour moi, écoutez, je repasse la parole à Marc pour la suite. Merci Jean-Bas. Bon, on va programmer les résultats. Bernard, on va commencer par les coromorants peut-être ? Bon, on dépend, c'est pas comme je veux l'eau, c'est celle qui va venir le premier. Et puis on terminera par les caravelles. Si je trouve les classements, voilà. Pour ce cas, c'est pas la bonne. Après quatre courses, c'est celle-là. Voilà. Bon, les trois premiers viendront récupérer leur lot. Et je te laisse la parole, Bernard. Et merci. Bon, mais c'était un plaisir de vous faire naviguer pendant ces deux jours. Même si ça n'a pas été très facile pour vous. Je peux vous dire que ça n'a pas été très facile pour nous, mais on s'est débrouillé pour essayer que vous ayez le maximum de plaisir. Alors, on va commencer par 15 coromorants, donc, on compte ces deux jours. Le 15e, c'est Morvras. Le 14e, 10, Varey. Le 13e, Moit-Moit. Le 12e, New String. Le 11e, Flume. Le 10e, Les Cousins encore. Le 9e, Tiponch. Raphne du Man. Le 8e, Tempesta. Le 7e, Kilser Adare. Le 6e, Léna. Et le 5e, Morvêne, René Baudix. Il est là. On va présenter. Ah, il n'est pas revenu parce que je crois qu'il est René Villiers. Alors, le 4e, pardon, Mone. Jean Lorec. Pas là non plus. Ah, bon, alors, hop, il faut qu'il vienne. Il est passé. Alors, vous m'excuse, je me... C'est un parti du 3e, c'est désolée. Je voulais l'origine, mais vous m'écrivez. Non, il n'est pas d'accord. Alors, 3e, Cardinal, Christophe Bogrand. C'est... 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 Alors, ben, Stéréden, François Bogrand. Et le 1er, Pico Spanès, Frédéric Rau. Oui, c'est... Par exemple, François a été avec lui. François, bon, ça, c'est... Deux fers au Paralys Braze. Ok ? Et là, c'est le... C'est le fard de créache. Bon, je pense que jamais vous n'irez avec vos fards de créache. Avec le maître... Le maître... Le maître... Le maître... Le maître... Je pense que vous y allez avec mon bâton, par contre. Je pense que vous y allez avec mon bâton, par contre. Voilà. Bravo, bravo à vous. Et maintenant, on va attaquer les Caravelles. Alors, on ne va pas partir de là, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Je vais donner les... On va dire les 8 premiers. On va partir comme ça. Alors, le 8ème, sur le classement général, c'est Orange Mécanique, de Jean-Baptiste Galou. Donc, le président de la classe. Bravo. Le 7ème, c'est Caraponque, de Renanger-les-Bars, du centre-notique de Saint-Paul-et-Gaou. Bravo. Le 6ème, c'est Rébine 2, on est toujours en Bretagne, de Sienne-Roscanvelle, à M. Pène-Nicolas. Le 5ème, c'est Jean-Pierre Dic, avec le mystère Zouglouglou, qui nous explique pourquoi le mystère Zouglouglou. Bravo à lui. Merci à lui d'être venu. Le 4ème, c'est Pène-Sardine, appartenant à M. Daniel Laurent, de Allo-Attitude, et son fils, je crois, les deux, c'est le sociable Astaire. C'est ça ? C'est écologé. Et donc, le 3ème, c'est Jean-Michel Potrec, dont je ne connais pas le nom de la caravelle. Ah, voilà, exactement. Et je n'avais oublié de mettre le nom de Big Zen, on l'a vu. Magnifique, ils ont fait une magnifique prestation. Et donc, on est fait par Alex Brey. Ah non, je vous en prie. Ça, c'était pour le 3ème. Le 2ème, c'est Ewen Leclerc. Non, Hugo, c'était Hugo Clibarès cette année. Alex Brey Steyna, de la SRT RNS. Hugo est là. Je ne vais pas vous parler. Je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Et puis, alors, par contre, ça, c'est des petites toiles qui viennent de Morlaire. Je trouve ça super magnifique. Voilà. Donc, c'est pour moi de modèle. Et j'ai un petit cadeau pour Ewen. Alors, je ne sais pas si... Ewen. Alors, souvenirs aux souvenirs. Alors, dis-nous un petit mot sur cette photo et sur cette compétition. Tu te rappelles de ça ? Oui. Bon, vas-y. Eh bien, c'est le départ du Figaro à Péros et Guaric en 1996, si je me souviens bien. Et le bateau s'appelait Pays de Morlaire, entreprise dynamique. Et à l'époque, de mémoire, pardon, j'avais dû faire 150 dossiers et essayer de rencontrer 150 chefs d'entreprise et des décideurs du Pays de Morlaire. Je pense que j'avais le plus grand nombre de sponsors sur le bateau et le plus petit budget. Je crois que l'époque, c'était en francs, je crois, c'était 150... 15 000 francs ? Ou sous 50 000 francs ? 150 000 francs. 150 000 francs, je crois. Et pour la petite histoire, je me souviens très bien que Jean Le Cam avait 1,5 million de francs pour la même à Pologne de course. Bon, on ne s'y passait de participer, forcément. C'était une très bonne expérience. Et ton classement, c'était quoi ? Ton classement, Ewen, c'était quoi ? Classement, je ne sais plus. Internet, Internet, Internet. Je ne sais plus honnêtement, pas bien du tout. J'ai dû juste passer une bouée de dégagement en tête en étant arrivé sur l'île de départ à la bourre. J'ai envoyé le comité, je suis passé en tête, coup de bol. Et j'avais gagné, donc c'était la bouée de marine nationale, donc j'avais gagné une plongée en sous-marin. Que je n'ai jamais pu honorer, mais je suis bien sur lui et sous sa place aux autres. Merci. Oui, mais on a une soirée qui est retournée ici au club. On n'est pas regardé. On n'est pas regardé pour Hugo, là. Hugo va énormément. Très, très bon résultat, Hugo. Et je pense qu'un séjour, peut-être, j'espère le voir, on va le voir au Classe Figaro. Hein ? Donc là, papa a un peu d'expérience, donc tu profiteras des expériences de papa. Voilà. Bon, je la donne avec moi, merci à papa. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Et le premier de la classe Caravelle, cette année, il fait 2-1-1-2. Bravo. Sachant que, eh oui, ils font 1-2-3-3. Voilà. Et le premier, c'est Bruno Jourdrain, qui est ici avec nous, qui lui aussi a fait du Fiharo. Alors, ça, c'est un petit cadeau d'Alain Brède, c'est donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et puis ça, tu mettra ça, le côté, il y a le club devant l'air. Voilà, voilà. Bravo. Bravo à vous. Et puis, on va en profiter, je t'en prie. Tu as bien un petit mot, et vas-y, j'en bats. Écoute, Bruno, je te remets aussi, je te ferai le trophée intervassin. Quand même, le mini-trophée, les nouveaux mini-trophées de cette année. Voilà. De la part d'Aïs Caravelle, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire, ce qu'on me demandait tout à l'heure, c'est pourquoi, quel est le plaisir de la vie en Belle-Morlaix ? Et bien, tout simplement, la Belle-Morlaix. Voilà, il y a toute la tradition, le beau temps, le bonheur, les organisations, c'est vraiment ça. C'est toujours un bonheur. Je trouve un peu, le sol un peu bête, c'est que les années passées, il y a eu toujours un peu plus de monde. J'espère que ça reviendra, parce qu'on est 30, mais on a des éditions comme celle-ci, avec 50 bateaux. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on verra bien. En tout cas, c'est toujours un grand bonheur de venir récater ici. Voilà. Même si on peut se débarquer. Oui. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est beaucoup aussi. Je suis sur le spectacle magnifique, je suis vraiment très très content. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette remise des prix. Ce qu'on va faire, effectivement, alors là, du coup, je vais laisser peut-être Jean-Baptiste Galou oeuvrer pour ce tirage au sort. On va demander à une main innocente. Qu'est-ce qu'est une main innocente ? Aller, alors, déjà, non ? Aller, viens, viens, viens. Aller, Euen, viens. L'Ewen avec deux N. Attention, allers, viens. Euen Dick. Bon, alors, tu ne regardes pas à l'intérieur. Alors là, le premier l'eau, c'est quoi ? Comme c'est pas du coup. Le premier, on va commencer par l'eau réservée comme au caravelis. c'est un magnum de rosé super cru du type top je pense que le gagnant va être facile tout le temps offert par WBS si vous ne connaissez pas le WBS c'est le bus rouge le vieux bus en blague à l'entrée de Roscoff et notre partenaire qui nous aide beaucoup chez qui il ne faut pas louper la marche il faut y aller donc quelqu'un, tu vas tirer alors vas-y il faut qu'on prend qu'à ça alors c'est qui peine sardine peine sardine alors le deuxième tirage toujours à l'entrée de Roscoff on l'a réservé à toute la flotte c'est un petit peu logique nous avons tous quelque part navigué ensemble surtout hier je crois que c'était le deuxième départ on s'est bien croisé on a presque flirté bravo au comité de nous avoir évité de se faire une très belle opération au niveau marketing en tout cas on a bien rigolé écoute, vas-y vas-y pour le tirage allez, vas-y allez, vas-y allez, vas-y j'apporte alors c'est le chip chipi le sain de Magali le sain de Magali et voilà chipi Magali ça pèse lourd c'est du bon Magali qui est Roscovi déjà donc elle va pouvoir bravo 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 à tous surtout bravo à tous on a fait une photo de groupe moi je vous invite à rejoindre on a fait un petit goûter on pensait faire la remisette un peu plus tôt il y aura des madeleines des cakes du coca et tout ce qui s'en suit merci à tous et bravo à tous surtout et merci ah un petit mot du président j'ai simplement une petite chose à vous dire par rapport aux décorations et autres donc on a mis dernièrement en place hier on parlait de la soirée l'Assemblée des Cormorants de Marc du Souvenir et tout ça donc cette photo de Cormorant qui est la carte de vœu d'André d'André Fautour d'André Scotté et donc deuxième sujet c'est la mini-transat donc Paul Claret qui est en point de terrain qui vont bientôt s'y mettre le départ c'est le 22 septembre donc ils sont lancés des comment dirais-je des morts Daria, Litchi et cross-funding donc voilà n'hésitez pas à les suivre et puis on suivra les aventures et on a aussi tout à l'heure on parlait de Bruno on a une belle victoire à laquelle Bruno a porté tranquillement sa petite patte on va dire c'est-à-dire le titre de champion de France et ce soir en Open 5-7 à Brest donc c'était vendredi dernier de Thomas Jondrin Joseph Florek et Marine Pereira en Open et il y a une photo j'ai sélectionné les photos qui sont sorties sur Facebook très rapidement pour justement les avoir demain ou après demain pour avoir un petit cadre aussi pour eux sur ce titre voilà donc et nous on va coller les régates pour se terminer on va repartir sur la voie sportive avec VBM et tous les sportifs de la baie voilà c'était simplement ça petit clin d'oeil sur c'est fait merci voilà allez je vous invite Omar et bravo tous merci merci